Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble la palette prime rose de chez Anastasia Beverly Hills. Le boîtier est juste super girly, doré, rose poudré avec un effet un petit peu capitonné. Il y a un miroir qui est tout au long de la palette et on découvre 12 magnifiques couleurs, des mattes, des lumineux. La pigmentation a l'air d'être au top. C'est une palette autant pour les yeux que pour le visage. Donc, idéal quand on part en vacances. Je me demandais, alors oui, il y a deux blushs. Ce blush-là, je ne sais pas trop si on peut l'utiliser en bronzeur. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas de bronzeur. Je vais tester ces deux fards pour le visage. Et puis, je vais essayer de vous faire une proposition pour les yeux dans ces dix autres couleurs. Voilà. Je vais commencer par le teint. Il me faut un premier pinceau. Donc, je prends mon pinceau à blush, à bronzeur. Et je vais venir récupérer, eh bien, cette couleur. Cette couleur qui est très, très, très pigmentée. Qui fait un petit peu orangé, un peu chaudron. Bon, j'ai un petit peu peur. Je vous avoue que c'est parti. On va, il faut vivre dangereusement parfois. Donc, je vais venir l'appliquer. Là où j'appliquerai du bronzeur. Et on va bien voir ce que ça donne. Mon teint, bien sûr, est fait. Mon teint est fait. Mes cernes sont faites. Et mes sourcils sont faits. Et ouais ! Et oui ! Alors là, la couleur, j'aime. J'aime beaucoup. Regardez comment ça s'est fondu vite. Alors, je vous avoue, j'en ai prélevé un petit peu sur le bout de mon pinceau. J'ai un peu tapoté. Et je suis venue flouter. Mais regardez-moi. Ben oui, c'est un bronzeur. Bien sûr que c'est un bronzeur. Il est très, très, très joli. Très chaud, orangé, doré. Ouais, ben pourquoi pas. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué le bronzeur. Donc, cette magnifique couleur orangé, un peu rouille, un peu brique. Ça s'est, mais alors flouté. Ça s'est mélangé à mon teint. Mais je suis méga surprise. Par contre, j'avais oublié d'attacher mes cheveux. Donc, ça m'a un petit peu fait galérer. Voilà, c'est attaché. Je vais beaucoup mieux m'en sortir. Je vais prendre un autre pinceau. Un peu comme celui-ci. Et je vais venir faire mes pommettes. Avec ce joli rose pêche. Vous aurez compris, c'est une déclinaison dans toutes les couleurs de rose. Un peu chaude. La pigmentation est là. C'est joli. Il faut que je vous fasse un swatch, j'ai oublié. Voilà le bronzeur. Le bronzeur. Le blush. C'est un joli petit pêche. Un petit peu corail. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Je vais attaquer par ce côté-là. Ouais, pigmenté. C'est pigmenté. Je vais essuyer un peu mon pinceau. Je vais venir le travailler. Il se mélange très très bien au bronzeur. Je vous dirais que ce blush est un petit peu plus poudreux que le bronzer. Mais c'est très joli. La couleur est très très fine. Ouais. Belle découverte. Lors de mon haul, j'ai eu un commentaire. Et le commentaire m'a... Enfin, voilà. La personne m'a dit... Tu vas voir, tu vas être fan. Bah écoutez, oui. Apparemment, pour l'instant, je vais être... Il faut que j'arrête de me toucher, de remonter mon décolleté. J'ai les doigts tous sales. Et j'ai un au blanc. Donc, ça va être une catastrophe. Le blush, c'est super bien appliqué. C'est joli. Ça vous donne un teint très estival. Effectivement. Très bonne mine. Très, 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 très. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'highlighter. Je me demande si ça, ça ne pourrait pas... Non. Non, c'est vraiment trop... Je vais vous faire quelques swatchs des couleurs de la palette. Voilà. J'ai fait les swatchs sur mes deux mains. La pigmentation est là. Vous verrez que j'ai fait une première ligne là et une deuxième ligne là. Alors, cette main-là, c'est cette ligne-ci. Et cette main-là, c'est la ligne du dessus. Je constate une chose, c'est que la première ligne va être beaucoup plus neutre, beaucoup plus nude. Et l'autre, l'autre ligne, pardon, va être beaucoup plus dans des couleurs un petit peu plus soutenues. Les gammes sont très, 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 très jolies. Les lumineux sont très, très beaux. Alors, dans l'ordre, celui-ci, c'est le premier et j'ai fait ainsi de suite. Vous savez que je suis toujours super, super précise dans mes swatchs. Les couleurs sont très, très belles. Celle-ci, par contre, voilà, c'est de là, de couleur. Je l'ai trouvée très, très, très poudreuse. Quand j'ai prélevé mon doigt, j'ai vraiment décollé de la matière, du petit carré de couleur. Donc, à manier probablement avec quelques, avec un peu plus de délicatesse. Cette deuxième couleur, cette deuxième ligne qui est là, je vais y arriver. Donc là, j'ai commencé par cette couleur-là qui va être la première. Et ainsi de suite, je suis allée dans, voilà, c'est des tons alors. On va vous dire, c'est la palette de l'été. Oui, 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 bien sûr. Mais elle sera parfaite en toute saison. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Des couleurs nude, des couleurs dans les roses, des couleurs un peu cuivrées. C'est welcome toute l'année. Voilà, c'est... Je ne le dirai jamais assez. Quoi, se cantonner à dire, c'est la palette de l'été. C'est peut-être la palette de l'année, en fait. Voilà, tout bêtement, je préfère dire ça comme ça. Voilà, les deux couleurs teint sont juste magnifiques. On peut également, bien évidemment, les utiliser pour mettre sur les yeux. Il n'y a aucun problème. Mais bon, il y a déjà dix teintes à utiliser. Donc, je pense qu'on doit pouvoir se cantonner à dix couleurs. Juste avant, j'avais bien sûr appliqué ma base à paupières de chez Sephora. C'est parti. Eh bien, c'est parti mon Kiki. Je vais... Alors là, les noms sont relativement bien marqués, bien lisibles. Moi, j'aime beaucoup. Je vais utiliser la couleur au nez, qui est ce beige sable. Et je vais venir faire mon creux de paupières. Alors, au pinceau, comment vous dire ? Je ne sais pas si vous allez voir. Il faut que je vous montre de proche. Je ne sais pas si vous allez voir la catastrophe que ça a fait dans le petit pad. C'est super poudreux. Voilà, donc, vous chopez et vous... Pourtant, j'ai juste fait ça. Je n'ai pas fait ça. Mais alors, ça... Oh, mon Dieu ! Je fais mon creux de paupières. Je marque mon creux de paupières, mon coin externe, d'habitude. Et je viens, bien sûr, élargir mon creux en floutant vers les extérieurs. C'est très joli. La couleur est très, très, très jolie. Je m'attendais à une couleur un petit peu plus beige, un petit peu moins chaude. Mais bon, au nez, d'un sens... Voilà. C'est très joli. C'est très pigmenté. On va y aller doucement. Je fais le deuxième oeil. Voilà. Mes deux creux de paupières avec la couleur élargie sur les extérieurs. La couleur au nez, c'est super bien appliqué. Attention, malgré tout, je trouve que dans la palette, c'est super, méga, poudreux. Mais alors, la pigmentation, ça se travaille avec une facilité. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! J'ai envie de tester ces couleurs un peu rouges. Mais ce parme aussi. Mais il y a tellement de belles couleurs. Ça va être chiant. Ça, je le sens, ça va être chiant. Je prends un autre pinceau un peu fluffy. Je vais venir récupérer cette couleur-ci. Je vais venir réappuyer un petit peu mon coin externe. Et repaufiner un petit peu mon creux de paupière en venant tapoter. Vous constaterez que la pigmentation est super présente. Voilà, je tapote. Et je floute. C'est super joué. Je vais venir un peu le travailler un peu plus. Voilà, c'est super pigmenté. Super, super, super pigmenté. C'est... Voilà, j'ai fait presque un carré en fait. Voilà. Et vous venez le flouter. Si vous voulez plus rouge, vous faites plus rouge. Moi, je le remonte un petit peu comme ça pour qu'on le voit bien. Très jolie cette couleur. Un peu... C'est... Je ne sais pas comment... Oui, c'est un marron un peu rouge. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. C'est super joli. Ce sont des couleurs qui se travaillent très bien. Attention, c'est très pigmenté. Vous plantez juste... Enfin, vous plantez juste. Vous tapotez légèrement votre pinceau. Et c'est amplement, amplement suffisant. La couleur est super jolie. Moi, j'aime beaucoup ce style de couleur. J'ai envie de tout tester en fait. Je vais donc maintenant appliquer cette couleur-ci avec un pinceau comme celui-ci sur le reste de ma paupière mobile. Donc, du milieu. Et je vais le traîner un petit peu jusqu'à la fin. Ça va rendre un petit peu... Ces deux couleurs se confondent légèrement quand même. On va apporter un peu de parme, un peu de foncé sur la paupière. Voilà, j'ai donc appliqué ce parme-ci qui s'appelle la couleur prime rose. Et juste avant, j'avais appliqué la couleur claret. Donc, claret, ce marron en rouge et prime rose sur le reste de ma paupière mobile. C'est vraiment très, très, très joli. Je vais reprendre mon premier pinceau. Je vais reprendre ma couleur au nez. Et je vais venir réintensifier un petit peu les bords. Voilà, ramener un peu de cette couleur. Voilà, je voulais juste réintensifier avant de continuer. C'est très, 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 très jaune. J'aime beaucoup. Bien, eh bien. Maintenant, j'ai et je vais apporter de la lumière. Je vais venir appliquer la couleur peony. Donc, c'est un rouge, un rouge, un rose un peu gold. Et je vais venir appliquer un centre de paupière. Pour apporter une légère, un peu de lumineux, mais pas trop. Alors, on peut intensifier la luminosité des fards en les humidifiant. Mais je vous avoue, j'ai pas marre des fards super, super lumineux. Mais juste un petit peu satiné. C'est, regardez comment c'est joli. C'est beau, hein. C'est, je dirais que sur les paupières qui... Les paupières qui commencent à se fripper un petit peu. Eh bien, parfois, c'est peut-être pas plus mal de jouer juste l'effet satiné que l'effet pailleté. Je vous dis ça, mais d'un sens. Hier, j'avais un make-up super, super lumineux. Et ça m'a pas dérangée, hein. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très fin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Cette couleur-là est un rose un petit peu doré, avec des reflets un peu plus jaunes, peut-être. Voilà, un peu plus doré. Et ça se mélange super bien. Je vais venir récupérer un petit pinceau, comme celui-ci. Et je vais venir prendre le rose water, qui se trouve juste ici. Et je vais faire mon coin interne. Voilà, je serai allée de gauche à droite et de droite à gauche avec cette palette. Et je viens appuyer mon coin interne. Et alors, ça se prélève, ça se dépose. Pas besoin de mouiller, hein. Voilà. Regardez ça, comment c'est punchy. C'est très, très beau. Vous allez me dire, mais là, c'est mat. Oui, eh bien, j'ai envie de laisser mat. En fait, on va faire du lumineux, un peu mat, un peu satiné et remat sur les extérieurs. Je trouve que c'est vraiment super fin. Les couleurs sont vraiment super belles. Là, je suis en train de prendre mon pied. Oui, effectivement, c'est une super palette. Je vais maintenant prendre un pinceau un petit peu plus plat. Je vais venir faire mon ras de cils. Je ne vais pas prendre ce pinceau-là, je suis imbécile. Je vais prendre un pinceau, plutôt un pinceau crayon, un petit peu. Je vais venir récupérer cette couleur très foncée. qui se prélève, je ne vous dis pas comment, super bien. Et je vais venir intensifier mon ras de cils avec cette couleur-là. Voilà. Donc là, ça fait très, 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 très foncé. Mais je m'en fous, puisque je vais venir récupérer ce petit pinceau plat. Et je vais venir récupérer, j'essaie d'en utiliser un maximum. Je vais venir prendre ce pêche un peu foncé, la couleur mango, que je vais venir prélever, donc, avec mon pinceau plat. Et je vais venir le mélanger doucement avec ce violet. Voilà. Donc, le fait d'avoir utilisé cette couleur très foncée et ensuite adoucie avec celle-ci, ça rappelle un petit peu mon coin externe. Mais malgré tout, un petit peu plus soutenu pour vraiment souligner mon regard. Je ne vais pas rester là. Là, je vais reprendre mon pinceau boule avec lequel j'ai fait mon coin interne. Je vais venir récupérer de nouveau le rose water, donc, le trait lumineux que j'ai utilisé là. Et je vais venir un tout petit peu en ajouter sur mon ras de cils pour venir un peu le flouter avec les couleurs plus foncées. Voilà. Donc là, j'ai vraiment essayé de mélanger la couleur foncée que j'avais ramenée relativement proche du centre de mon oeil, du coin interne. Et je suis venue vraiment le mélanger pour un, rééclaircir et deux, réapporter de la lumière à mon coin interne. Franchement, cette palette, elle est vraiment... Elle est vraiment... Elle est vraiment formidable. Voilà. Oui, les couleurs sont belles. Et la pigmentation est là. Ça se travaille super bien. Je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué du crayon noir en muqueuse supérieure. Un crayon noir Kiko dans la ligne... C'est un double embout eyeliner et crayon. L'eyeliner est sec. Je cherche le nom. C'est dans la gamme Ray of Love. Le crayon noir, il tient super bien dans la muqueuse supérieure. En muqueuse inférieure, j'ai appliqué le crayon d'Urban Decay en marron glacé, un petit peu doré. Ça rapporte un tout petit peu de lumière, mais tellement, tellement légère. Et j'ai appliqué mon rouge à lèvres Lady Boyle de chez Too Faced. En couleur, vous allez le voir, défiler. C'est ni trop rose, ni trop marronné. C'est quand même un peu soutenu. Ça relève vraiment beaucoup plus ma couleur de mes lèvres. C'est un rouge à lèvres donc raisin qui a une superbe tenue, qui est crémeux. Juste satiné, juste ce qu'il faut, mais pas trop. Il n'y a pas vraiment de lumière. C'est vraiment une couleur raisin, satinée, crémeuse. Très facile à appliquer. On en reparlera dans les semaines qui viennent. Bilan de mes douze phares de la palette Prime Rose de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, les deux phares que j'ai utilisés pour le visage, j'adore, j'adore. J'avais des doutes sur le bronzer. Mais franchement, c'est très, 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 très joli. Je trouve que les couleurs matchent bien. Voilà, pourtant, je ne suis pas super foncée. Cette couleur-là, j'avais des doutes. Franchement, j'avais des doutes. Mais bon, voilà. Le blush est super joli. Bonne mine assurée. Les phares. Les phares sont magnifiques. Les lumineux peuvent être intensifiables si on les mouille. Moi, j'ai joué l'effet mat, l'effet satiné. Voilà, les couleurs se sont super bien travaillées. Il y a de la pigmentation. Dans le boîtier, c'est très, 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 très poudreux. Par contre, sur l'œil, je n'ai eu aucune chute. J'ai bien tapoté mon pinceau avant d'appliquer les phares. Et je n'ai eu aucune chute. C'est vraiment une palette super agréable à utiliser. Le format est vraiment très sympa. Vous avez un miroir tout le long. Pour moi, c'est une très, très belle palette à utiliser. Oui, en ce moment, pourquoi pas. Voilà. Vraiment, le rendu est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je vais continuer à la malmener. Et je viendrai certainement vous en reparler. Si vous souhaitez un nouveau tuto avec cette palette, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça ne fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes publications. Et je vous dis à mercredi prochain. Ciao.